Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo sur ce plateau 2D. Voilà, donc mon plateau est à présent sorti de l'imprimante. Donc je vais commencer dans un premier temps par enlever les petits supports, parce que quand les objets sont imprimés par une imprimante 3D, il y a parfois des petits supports qui sont présents. Donc dans un premier temps je vais les retirer. Je vais aussi faire tout ce qui est un petit peu de bavurage, poncer un petit peu l'objet, retirer les aspérités, les choses qui gênent un petit peu en fait. Sans trop approfondir non plus, mais voilà, essayer d'enlever le plus gros. Et après j'appliquerai du coup une sous-couche. Voilà, donc le ponçage à présent est terminé, j'attaque donc la sous-couche. Alors pour la sous-couche, ce que je fais, j'utilise du gesso. Donc le gesso, à la base, c'est pour les artistes qui généralement, quand ils veulent peindre sur toile, appliquent une couche de gesso pour pouvoir lisser en fait un petit peu la toile et avoir un support qui a une meilleure texture et aussi une meilleure accroche. Parce que ça permet aussi à la peinture d'accrocher et d'adhérer beaucoup mieux. Moi, je m'en sers ici en fait pour lisser en fait l'objet. Parce que quand les objets sont imprimés via une imprimante 3D, il y a toujours, vous savez, cette succession de couches et qui donne quelques aspérités qui ne sont pas forcément très jolies. Donc grâce au gesso, je vais pouvoir un petit peu gommer tout ça et avoir mon objet qui sera peut-être un petit peu plus lisse. Je vais à ce gesso ajouter un petit peu de peinture acrylique noire pour éviter que mon objet devienne tout blanc. parce que comme la tonalité globale de mon objet sera plus foncée que claire, ça m'évitera d'avoir à passer plusieurs couches pour ouvrir le blanc de la sous-couche en fait, tout simplement. Donc je rajoute un petit peu de noix et je vais aussi rajouter de l'eau pour pouvoir diluer un peu plus mon mélange parce que plus mon mélange va être dilué et plus mon produit va pouvoir aller se mettre dans toutes les incertistes et les aspérités de mon objet. Moi c'est ce que je recherche justement, c'est que ça aille vraiment dans toutes les petites cavités de l'objet. Donc je rajoute un petit peu d'eau et en fait c'est l'eau qui va agir et faire le travail. Pour l'application du produit, je réfléchis pas, je badigeonne, je barbouille de tout, de partout, dans tous les petits coins au maximum que je peux et ensuite j'essaye de faire quelque chose d'assez lisse avec mon pinceau, c'est-à-dire de pas laisser des grosses races de pinceau, évidemment. Voilà, donc mon objet maintenant est à présent sec, ou presque, et je vais pouvoir du coup appliquer la première couche de peinture. Donc la première couche de peinture va être très foncée, puisqu'en fait ce que je fais c'est que j'applique toujours mes couches, des tons foncés et je vais de plus en plus vers le clair. Donc dans un premier temps, ce que je fais c'est que je vais prendre une espèce de marron auquel je vais rajouter un tout petit peu de couleur cuivrée pour avoir quelques petits reflets cuivrés pour rester un petit peu dans le thème de l'objet. Et je vais appliquer ça sur la totalité de l'objet. Là pareil aussi, je vais diluer un petit peu mon mélange pour que ça puisse s'insérer un petit peu de partout sur les petites cavités de l'objet. Je laisse bien sécher mon objet avant d'appliquer la couche suivante. Voilà, ma toute première couche de peinture est à présent sèche, ou presque, et je vais à présent appliquer du coup ce qu'on appelle la couche de lavis. Pour tous ceux qui font un petit peu de maquettes et de figurines savent très bien de quoi je parle, en fait le lavis tout simplement c'est juste de la peinture qui est extrêmement diluée, ce qui va permettre à tous les pigments de la peinture d'aller se mettre dans les cavités en fait, ce qui va créer très facilement un effet d'ombre et d'occlusion en fait sur les objets en fait. Donc là c'est ce que je vais faire, c'est à dire que je prends une couleur très foncée et je vais badigeonner ça un petit peu sur tout mon objet pour renforcer et contraster en fait les noirs de l'objet. Il est très important, une fois que le lavis a été appliqué sur l'objet, de le laisser sécher complètement et de ne pas tenter d'appliquer de nouvelles couches de peinture, sinon on va complètement gâcher l'effet du lavis. Voilà, mon lavis maintenant est à présent sec, je vais pouvoir du coup appliquer mes premières couches de peinture. Alors je vais y aller sur deux tons, je vais y avoir un ton qui sera plus dans les cuivrés et un autre qui va être sur les dorés. Je vais utiliser les couleurs dorées pour peindre plutôt tout ce qui va être rouage et ensuite je vais mettre du cuivré pour tout ce qui va être les tuyaux en fait, principalement les tuyauteries puis les petits objets. Je ne vais pas appliquer ma peinture brute comme ça sur l'objet, ce que je vais faire c'est que je vais faire en fait ce qu'on appelle des brossages, des brossages à sec. Alors là en fait le principe du brossage à sec, c'est à dire qu'on va prendre un petit peu de peinture sur notre pinceau, l'essuyer sur un tissu, un chiffon ou un support et ensuite badigeonner ça sur l'objet qu'on veut peindre et du coup les petits pigments qui seront restés sur les poils de pinceau vont se déposer uniquement sur les arêtes des objets et donc du coup rendre l'objet plus lumineux et faire ressortir les reliefs. Moi ce que je vais faire c'est que du coup je vais faire donc cette méthode là, c'est à dire un brossage mais je ne vais pas trop trop laisser sécher parce que j'ai quand même envie de déposer un peu de matière sur mon objet. Donc dans un premier temps déjà c'est que je prends une couleur un peu plus claire que celle que je prenais jusqu'à présent et je vais commencer un petit peu à brosser tous les éléments de mon objet. Une fois la première couche de brossage terminée, bien évidemment on laisse sécher et je vais en appliquer une seconde, elle encore plus sèche et aussi plus claire. C'est à dire plus on va dans les tons clairs, plus il faut que ce soit sec. Voilà, une fois toutes ces couches appliquées, mon objet n'est pas loin d'être terminé. Je vais juste appliquer un verre très très dilué pour donner, vous savez, ces effets un petit peu de moisissure, de coulure qui viennent se déposer sur l'objet. Et donc ça je vais l'appliquer avec un verre que je prends ici et que je vais diluer très fortement. Alors là, par moment à la caméra avec la lumière, on a vraiment l'impression que c'est un verre très flashy, dégueulasse, limite nucléaire, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas et en plus ce qui va se passer c'est qu'après avec le séchage, les tons vont se fondre entre eux avec le séchage et du coup ça sera beaucoup plus sympa à regarder. Voilà, du coup maintenant il ne me reste plus qu'à appliquer le petit support en mousse sur le fond du plateau. Je peux ajouter la feuille de papier aussi pour le côté illustration pour que ça fasse un peu joli et pas avoir juste un truc gris au fond. Et ensuite, ben voilà, mon objet est terminé. Alors après, si on veut, on peut le vernir si on veut un petit peu protéger la peinture ou donner un aspect peut-être brillant, mat, etc. Après ça c'est à nous de voir, moi perso, je n'ai pas choisi de mettre du vernis très brillant, j'ai mis juste un petit vernis histoire de protéger un peu la peinture. Et voilà. Et maintenant, du coup, il n'y a plus qu'à jouer avec. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis tchou, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501